Les trois vecteurs I, J, K, qui ne sont pas coplanaires, on peut le constater tout simplement parce que le vecteur K, du moins son représentant d'origine A, n'appartient pas au plan défini par A, I et J. Nous allons montrer que tout vecteur de l'espace va pouvoir se décomposer linéairement en fonction de I, J, K. Nous considérons donc l'un de ces vecteurs quelconques, le vecteur AB. Pour montrer que cette décomposition existe, faisons la construction suivante. Traçons une parallèle au vecteur K, c'est-à-dire une droite passant par B de vecteur directeur K, qui coupe le plan A, I, J en C. Nous allons décomposer le vecteur AB grâce à la formule de Charles en AC plus CB. et vous voyez que CB apparaît comme étant le vecteur ZK, tout simplement puisque le vecteur CB est un vecteur ayant pour vecteur directeur K. Par conséquent, CB est tel qu'il existe un Z, tel que CB égale ZK. Intéressons-nous à C. Le point C étant dans le plan A, I, J, ce point a des coordonnées dans le repère A, I, J. Ces coordonnées vont permettre, lorsqu'on fait les constructions, ces coordonnées vont nous permettre d'écrire le vecteur AC comme somme de ce vecteur rouge et ce vecteur rouge. C'est le parallélogramme qui a été construit à partir de C, parallèle aux directions de I et de J. Comme ce vecteur est collinaire à I, il s'écrit sous la forme XI, et comme ce vecteur est collinaire à J, il s'écrit sous la forme YJ. Par conséquent, AC étant égal à XI plus YJ, AB est bien égal à XI plus YJ plus ZK. On peut aussi démontrer que cette décomposition est unique et c'est pourquoi les nombres X, Y et Z s'appelleront les coordonnées du vecteur AB dans le repère A, I, J, K. Sous-titrage Société Radio-Canada